Écoutons le discours de Samuel Eto'o du côté des Nations Unies. Il a pris la parole lors de la 78e session de l'Assemblée Générale. Ce lundi, 25 septembre, qui a été invité par la mission 89 des Nations Unies en marge de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, dont la thématique porte sur les solutions technologiques pour lutter contre l'exploitation et la traite des êtres humains dans le sport. Suivez le président Samuel Eto'o. Si l'Eto'o va parler en français, les messages importants, surtout dans le sport, peuvent transcender toute la langue. Merci beaucoup. Tout le monde peut voir. Merci. Monsieur le président de l'Assemblée Générale, vos excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser à vous à l'une des deux langues nationales de mon pays, le français. Partagez avec vous une partie de mon histoire à travers le discours que je vais lire tout à l'heure, parce que j'ai été jeune, exposé au sujet dont nous parlons ce matin. Mesdames et messieurs, je vous prends la parole ici en tant que président de la Fédération de football, mais aussi et surtout en tant qu'ancien footballeur africain. J'ai été jeune, j'ai rêvé moi aussi d'un avenir de footballeur professionnel en Europe. J'ai vécu les péripéties du départ en exil professionnel. J'ai enduré les difficultés d'intégration dans un environnement qui n'avait rien à voir avec le pays où je suis né et ai grandi. Je vous parle de vécu. J'ai beaucoup travaillé pour réussir, mais je reconnais aussi que j'ai eu plus de chance que d'autres jeunes de ma génération. Selon l'ONG, foot solidaire, 6 000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter leur chance en Europe. J'aurais pu être l'un de ceux qui n'ont pas réussi leur pari. J'aurais pu être pris au piège de faux agents de joie ou d'un réseau de passeurs sans scrupule. J'aurais pu rater tous mes tests et me retrouver sans papier comme beaucoup de jeunes en quête d'avenir. Ce sujet me tient à cœur, vous l'aurez bien compris, parce qu'il parle de moi, d'un destin funesque qui aurait pu être le mien. Mesdames et messieurs, sans éluder les autres sports, je vais m'appuyer sur mon expérience dans la discipline que je connais le mieux, le football. En effet, les footballeurs africains évoluent aujourd'hui sur le terrain du monde entier et ils n'ont jamais été aussi nombreux. Selon une enquête du Centre international d'études du sport français, ils représentent 23% de l'ensemble des joueurs de première division en Europe. En Asie, la proportion atteint 27%. L'Afrique représente donc un réservoir de main-d'oeuvre inépuisable et bon marché. C'est un incroyable gisement de talent dans lequel tous les clubs européens viennent recruter, allègrement de manière légale ou non. Le voyage périlleux du migrant sportif n'aboutit pas, toujours, à un contrat de footballeur professionnel. Parfois, à la suite de tests non concluants dans des championnats les plus prestigieux, les migrants footballeurs se retrouvent en situation irrégulière. Dans les pays moins respectueux, des droits humains, on leur confisque leurs papiers et ils deviennent clandestins. Endettés et traités comme du bétail pour appréhender ce phénomène, remontons à ses origines. Comment cet exode massif de footballeurs a-t-il été rendu possible ? Le fait déclencheur a été identifié. C'est l'ouverture des championnats européens aux ressortissants des pays européens d'abord et ensuite aux joueurs venus de pays tiers. Le premier appel d'air fut l'arrêt Boussman. Rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de justice des communautés européennes dans leur décision, les juges de la Cour avaient rappelé l'obligation de respecter le principe de libre circulation des sportifs professionnels ressortissants des pays membres de l'Union européenne. Cet arrêt supprima d'un trait de plume les quotas limitant le recrutement des joueurs entre pays de l'Union européenne. Le deuxième appel d'air est une jurisprudence intervenue sept ans après l'arrêt Boussman. Il s'agit de l'arrêt Malajan. Renoncer le 30 décembre 2002 pour vous rafraîchir la mémoire. Je rappelle que le recrutement de cette basketteuse polonaise avait été rendu possible par cette décision de justice alors qu'à cette époque, la Pologne, qui n'avait pas encore adhéré à l'Union européenne, était encore soumise au quota visant les pays tiers. Les juges ont fait sauter ce deuxième verrou en vertu des accords de coopération entre les pays de l'Union européenne et les pays tiers. Les Africains ont été impactés par cet arrêt Malajan, par le fait de l'existence des accords de Cotonou signés par les pays de la zone Afrique-Caraïbe-Pacifique avec l'Union européenne. En résumé, mesdames et messieurs, la migration des sportifs, qu'elle soit légale ou illégale, est le résultat de l'ouverture du marché du travail européen aux ressortissants des pays tiers. Les footballeurs, notamment africains, ont donc afflué. C'est humain. Parmi ceux qui ont échoué, beaucoup ne peuvent pas repartir chez eux à cause de la honte provoquée par leur échec. Il faut savoir que les familles s'est parfois endettées pour leur permettre de passer un test dans un club et la pression de la communauté est très forte. Certains sont, donc, récupérés par des réseaux criminels de prostitution et de trafic de drogue. Mesdames et messieurs, Sur incitation de l'UFA, la FIFA a adopté un règlement sur le statut et le transfert des joueurs, dont une mesure a été adoptée interdisant le transfert international des joueurs de moins de 18 ans. Cette mesure vise à protéger les mineurs afin qu'ils deviennent une marchandise économique et une opportunité commerciale, tout en préservant leurs droits et leurs facultés. Elle a cependant engendré des effets pervers. Dans certains pays, notamment africains, car elle a accentué la fraude sur l'âge, cela a poussé de nombreux footballeurs à falsifier leur identité, dans le but de se donner une chance d'être transférés. Pour répondre à cette dérive, la FIFA, en accord avec les fédérations nationales, a mis en place une solution technologique, le passeport électronique du joueur. Le passeport électronique permet de suivre l'historique d'enregistrement d'un joueur à partir de ses 12 ans, aujourd'hui à partir de ses 7 ans. Sa fabrication est soumise à un protocole rigoureux. Dans un premier temps, un passeport provisoire est généré. Ensuite, à l'issue d'une enquête menée conjointement avec les clores et associations membres concernées, la FIFA établit une version finale, visant à garantir la transparence et l'exactitude des informations, tout en facilitant le calcul de la rétribution de la formation. Une fois le passeport final établi, une déclaration d'affectation est générée, indiquant le montant exact que le nouveau club doit payer à chaque club formateur. Le passeport du footballeur est donc un identifiant unique à usage mondial. Ce n'est pas la seule mesure. Depuis le 1er juillet 2020, les associations membres sont tenues de mettre en place un système d'enregistrement électronique des joueurs et joueuses, ainsi qu'un système national de régulation des transferts nationaux. Ces systèmes doivent également être intégrés à TMS, la plateforme spécialisée au service d'identifiant connect à l'interface connect de la FIFA. A la Fédération Camerounaise de football, nous exigeons la présentation d'une carte nationale d'identité, comme préalable, à la délivrance d'une licence de joueur, y compris pour les mineurs. Le processus numérisé de la fabrication de cette pièce d'identité réduit les fraudes à l'identité. Ces mesures commencent à produire leurs effets dans la régulation de la mobilité des sportifs. Mais on peut faire mieux. Il est possible d'éradiquer ce fléau, notamment en adoptant la biométrie. On pourrait délivrer une carte d'identité du footballeur comportant des données biométriques, stockées dans une carte à puce et dans un fichier centralisé à la FIFA ou ailleurs. En effet, si les empreintes digitales ou une autre donnée biométrique performantes figurent sur la carte à puce, le gain en sécurité est meilleur. Il reste à régler les obstacles juridiques liés à la protection des données personnelles. Au bout du compte, la solution à la traite des footballeurs se trouve dans les recours aux technologies nouvelles d'identification et de surveillance. Ces moyens présentent l'avantage d'être à la fois mobile et intelligent, c'est-à-dire capable de s'adapter à la mobilité des individus, de les suivre à la trace leurs itinéraires et de déterminer leur véritable identité. La solution se trouve également dans la mise en place d'un système intégré permettant une interconnexion entre les services de sécurité des États, les Fédérations nationales et l'instance mondiale qu'est la FIFA. Pour ce qui nous concerne, à la Fédération camerounaise de football, nous faisons un travail de fond pour réduire l'attractivité de l'exil par la construction des infrastructures modèles et par l'octroi de revenus en hausse aux joueurs. Si nous parvenons à stopper cet exode, nous rendrons un fier service au continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !